Donc prenez un petit coussin, n'importe quel type de coussin sera bien pour démarrer en assise. Et on va progressivement se réveiller et prendre conscience de sa respiration. Donc on ferme les yeux, on met les mains sur les genoux, sur les cuisses de manière confortable. On essaie d'avoir le dos droit, les épaules détendues, la mâchoire détendue et on vient se concentrer sur son souffle, se connecter à sa respiration. A l'inspire, on sent la cage thoracique qui s'ouvre légèrement, très naturellement. Et à l'expire, on sent le ventre qui se rétracte également très naturellement. Et tout doucement, on va rentrer dans la séance, en se connectant, en restant connecté à son souffle. Pour l'intention ce matin, je vous propose Manna, qui nous vient de la spiritualité polynésienne, qui veut dire la force illimitée. Donc essayez pendant cette séance de vous connecter à votre force intérieure, à ce qui vient de l'intérieur. Reliez-vous à votre source et écoutez votre voix intérieure. Donc ce que je vous propose pendant la première partie de la séance, lorsque je vais faire des incantations et des prières, c'est de rester connecté à votre souffle, d'inspirer cette force intérieure, de la rentrer en vous, de la garder, et à l'expiration, d'éliminer tout ce qui n'est pas utile, de laisser aller ce qui n'est pas utile pour vous. Donc à l'inspiration, ressentir cette force intérieure, la garder, la connecter à soi et à l'expiration, se débarrasser de l'inutile et du négatif. Donc je vous propose de commencer en restant connecté sur cette respiration. Et moi, dans la tradition indienne, je vais chanter un premier mantra, le mantra de la Gayatri, qui est un mantra qui fait hommage à la lumière, qui est important dans cette période un peu agitée, et ensuite les incantations à Krishnamacharya et à Thékaledejshikachar, qui sont les maîtres de la tradition que je suis en Inde. Aum Bho Bhova Suvaha Tatsavitovarenyam Bhago Devasyati Mahi Thiyoyona Prachorayate Aum Bhago Phorushakaram Shankachakra Sitarinam Sahasrashirasajvetam Praramahmi Patanjalim Shri Mathe Anantaya Nara Gajaya Namo Namaham Shri Krishna Vagishayati Shvalaphyam Samplata Chakra Nkana Bhashya Saram Shri Nutna Lengendrayatao Samapitasvam Shri Krishna Marya Guru Varyamide Virute Kartike Mase Shatatara Krito Dayam Yoga Charyam Krishna Maryam Guru Varyamaham Pache Krishna Suri Dayaphatram Jnana Varyaya Bhushanam Shri Madhvin Katana Taryam Vandeham Yoga Deshikam Shri Kuru Pyo Nama Et ensemble on va se reconnecter encore une fois à notre force illimitée, notre force intérieure, à nous relier à cette source infinie d'énergie et à écouter notre voix intérieure. On inspire Et on expire Et on expire On inspire On inspire On s'étire On teste le corps comment il est ce matin et on expire On inspire On inspire On lève les bras On se met sur les pointes de pieds, on garde les pieds serrés, les genoux joints si possible Et on expire Et on expire Encore une fois on inspire, on se grandit On s'étire, on se réveille tranquillement Et on expire Et on respire Si les épaules tirent un peu ce matin on peut garder les bras en inspirant au niveau des épaules C'est très bien aussi On inspire encore une fois et on va rester en équilibre pour une respiration. Est-ce qu'il y a du vent ce matin ? Est-ce que je tiens ? Comment ça se passe ? Plutôt bien et on expire. Et encore une fois on inspire, on reste en l'air pour une respiration. On détend les épaules, on s'échauffe et on expire. Bien, on va continuer avec Surya Namaskar qui va permettre de nous réchauffer tout le corps et d'aller chercher cette force intérieure et illimitée qui est en nous. Donc, on y va ensemble. On va le faire trois fois. La première fois sera une fois un peu plus simple. Au fur et à mesure, je vous proposerai des adaptations pour ceux qui se sentent bien ce matin. Pour ceux qui étaient là mardi, ça va ressembler à ce qu'on a fait mercredi. On inspire, les bras en l'air. On expire, on vient se pencher vers l'avant. On plie les genoux autant que possible, autant que nécessaire pour pouvoir poser les cuisses sur les genoux. On inspire, on fait un dos plat pour retirer la colonne, la nuque et on expire. On replie les genoux et on reste ici une respiration. On détend la tête, la nuque, les épaules, le cerveau. On inspire, jambes gauche derrière et on vient ouvrir la poitrine. On expire en planche et on vient faire un petit chaturanga pour démarrer les genoux au sol. On plie les coudes le long du corps. Et un petit cobra, bouche en gasana. Et on expire, adho mukhajmanasana, le chien tête en bas. Et on reste une respiration. On inspire, jambes gauche devant. Possibilité de céder avec la main si c'est un peu difficile ce matin. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on expire, on vient mettre la jambe droite à côté de la jambe gauche. On relâche la tête. On plie toujours les jambes si nécessaire. On démarre tranquillement. Et on inspire. On expire, les bras en l'air. Et on expire, on revient. Côté droit, on inspire. On expire, on plie les genoux autant que nécessaire. On relâche la tête. On inspire de plat. Et on expire de nouveau, de nouveau. On reste ici une respiration. On inspire, on respire. On respire, on respire. On respire, planche. Et petit chaturanga, en posant les genoux, les coudes le long du corps. On relâche la nuque. On étire les jambes. On peut marcher avec les jambes. Si ça fait du bien, on reste une respiration ici. On se détend, on se réveille tranquillement. On ramène les jambes droites devant. Entre les mains. On inspire. On ramène les jambes gauche à côté de la droite. Toujours les genoux pliés si nécessaire. Le ventre collé aux cuisses. Et on inspire. On remonte. On expire. On relâche les bras. Deuxième tour. On inspire. On expire. On expire. On expire. On regarde si on arrive à plier un peu moins les genoux tout en posant le ventre. On inspire. Deux plat. On expire sur les jambes. Cette fois, on y va directement. Jambes gauche derrière. On inspire. On ouvre le cœur. On essaie de se mettre un peu plus droite tout à l'heure. Et planche. Soit on fait la version classique de chaturanga. Soit on garde les genoux comme la fois d'avant. Au sol. Bouges angasana. On essaie d'aller un peu plus loin dans le cobra. Et adho mukhajvanasana. Directement, on inspire. On ramène le pied gauche devant. Et on expire. Pied droit à côté du pied gauche. On relâche toujours la nuque, la tête. On inspire. On relève. On remonte les bras. Et on expire. On relâche. Côté droit maintenant. On inspire. On inspire. On expire. On expire. On inspire. On inspire. On inspire. On expire sur les jambes. Jambes droite derrière. On inspire. On respire. On retient. On planche. On expire. Chatturanga. On inspire. On inspire. Chatturanga. Et on expire. Et on expire. Adho mukhajvanasana. On ramène les jambes droites. On inspire. On ouvre le cœur. Et on expire. On ramène les jambes gauches. On respire. On respire. On respire. On respire. Les bras de l'autre. Un dernier tour. On inspire. On expire. Vers les jambes. On inspire. On regarde si on arrive à garder les mains un peu plus près du sol. On expire sur les jambes. On inspire. Jambes gauches. Si possible, est-ce qu'on arrive à décoller les mains ? Ouvrir encore plus le cœur. Et on expire. Chatturanga. Urdua mukha. Le chien tête en haut. Si possible. Sinon, on va dans la version précédente. Adho mukhajvanasana. On inspire. Jambes gauches. Pareil. On essaie de ramener les bras. Le long des hanches. Les coudes le long des hanches. Et on expire. On revient. Jambes gauches. On inspire. Les bras vers le haut. Et on expire. On revient. Jambes gauches. Dernière fois à gauche. À droite. On inspire. On expire sur les jambes. On inspire. On étire la colonne. On expire sur les jambes. Jambes gauches. On inspire. Jambes droite derrière. On décolle les mains. On ouvre le cœur. Si possible. On ressent cette force intérieure. planche. Chaturanga. Au-delà-moukha. Et à deux. Jambes gauches. Jambes gauches. On expire. On est en droite devant. Et on expire. On ramène les jambes gauches. On inspire. On pendure le bras. Et on expire. Bien. On va venir s'allonger. Sur le sol. Et se faire un petit scan du corps. Donc on va s'allonger tranquille. En Shavasana. Les pieds écartés. Les mains écartées. Les paumes vers le ciel. On peut aussi mettre une main sur le cœur. Une main sur le ventre. Et venir se reconnecter à son intention. De ce matin, la force intérieure. Cette force illimitée qui vous donne courage. Et confiance. Et qui vous remplit d'énergie. Et on écoute son corps. On se concentre sur ce qu'on ressent. Peut-être des petits picotements. Créés par l'énergie qui circule après ces salutations au soleil. Depuis les pieds. Jusqu'aux hanches. En remontant. Par la poitrine et les épaules. Est-ce qu'il y a des tensions ? Est-ce que j'arrive à les libérer ? Sans juger. Juste regarder. Et observer comment je suis ce matin. Après ce début de séance. On va venir mettre les pieds près des fessiers. Pour la posture de Deep Adapitam. Donc les pieds serrés, les genoux serrés, les jambes ensemble. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez bien sûr les ouvrir à la largeur du bassin. Sans aucun problème. Donc on va inspirer ensemble ici. Monter les fesses. Monter les bras. Derrière les oreilles. Et les poser au sol. On inspire et on expire, on revient. Les paumes de main vers la terre. Et on descend vertèbre par vertèbre très tranquillement. Si c'est trop douloureux pour les épaules, trop dures, vous pouvez juste monter le bassin et garder les mains, les bras le long du corps. Donc on inspire ensemble. On lève le bassin, on lève les bras. Et on expire, on revient, vertèbre après vertèbre. Et on sent que ça fait un petit massage du ventre avant le petit déjeuner. C'est très chouette. On inspire, on monte le bassin, les bras derrière la tête. Et on expire, on revient. On inspire, on monte les fesses. On n'oublie pas son intention, sa force intérieure, sa confiance, son courage. Et on expire tout ce qui n'est pas nécessaire de garder le négatif et l'inutile. On va inspirer ici, pareil. On va rester une respiration en l'air dans la posture. On inspire, on essaie de détendre les épaules, le dos. On expire, on expire sans bouger. On inspire de nouveau. Et on expire, vertèbre par vertèbre. Pour revenir tranquillement au sol. Et une dernière fois, on va rester deux respirations si possible, si pas possible. Vous revenez quand c'est bon pour vous. On expire, on expire ici, sans bouger. On expire, on expire, on expire. On expire, sans bouger. Et cette fois, on expire. On revient, on revient. On revient à allonger une jambe puis l'autre. Et de nouveau, on se détend. L'épaule de main vers le ciel. On relâche les épaules qui ont bien travaillé. Les fessiers, les jambes. On va remettre les pieds ensemble. Les genoux pliés. Et on va venir approcher ses genoux proche de sa poitrine. Et là, on va détendre le bas du dos avant de revenir s'asseoir. Donc on part les bras tendus, les jambes, les paumes de main sur les genoux. Les bras tendus. On inspire ici sans bouger. Et à l'expire, on rapproche les genoux de la poitrine et on plie les coudes. On inspire, on éloigne les genoux, on tend les bras. Et on expire, on ramène les genoux proches de la poitrine, on plie les bras. Et là, de nouveau, on se connecte à cette force illimitée et à ce souffle-là. L'inspiration, on inspire le positif. La confiance, on respire le positif. La confiance, le courage. Et allez, expire. Le ventre se rétracte et on laisse aller ce qui n'est pas nécessaire. Encore trois fois à votre rythme. On inspire, on inspire. Encore trois fois à votre âme. Et allez, expire. Encore trois fois à nos détruisants. On espionne les bras. Et vous voulez finir. Vous n'avez une autre cenette. Confionne-vous. Alors on, s'il va bien. Et quand vous avez fait trois fois, vous pouvez tranquillement vous rallonger et venir vous asseoir. De nouveau sur votre petit coussin pour finir ensemble cette pratique latinale. On va étirer légèrement la colonne, on va inspirer les bras en l'air. Expirez, venir mettre le bras droit sur la jambe gauche et le bras gauche derrière et une toute petite torsion juste histoire de finir, de réveiller le dos et la nuque. On inspire les bras en l'air et on expire de l'autre côté, la main gauche sur la jambe droite. Petite torsion histoire de finir, de se réveiller. S'il y a des baillons qui viennent, laissez faire. On inspire les bras en l'air et on expire devant. On vient poser les mains devant. Tranquillement, on relâche la tête. Si on peut descendre un peu plus bas et venir se relâcher avec la tête sur le sol, on le fait. Dans toutes les postures, on relâche le contenu de son cerveau et on détend ses épaules. Et on revient. Et là, on va finir en se reconnectant une nouvelle fois à sa respiration, à son intention, à l'inspire et à l'expire. On imagine cette force illimitée, cette énergie qui entre en nous et qui nous donne le courage et la lumière pour la journée. On inspire. Ensemble, on peut venir mettre les mains sur le cœur. Aum. 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 Aum.